Chers amis du bout des zones, bonjour, moi je m'appelle Xavier Rolonou, je suis instituteur à l'école primaire catholique Père au Pierre de Cotonou et je suis très heureux de réviser et d'étudier quelques notions en mathématiques avec toi. Nous allons faire une brève révision sur le diagramme en bâton, l'exploitation et la reconstitution du tableau statistique. Mais comme tu as eu le temps à le faire, nous allons approfondir la connaissance en vue de mieux s'exercer. Alors comme tu le sais, lorsque j'ai devant moi un diagramme en bâton, ça se présente sur deux axes. Il y a l'as des ordonnées, c'est-à-dire la ligne verticale et l'as des abscisses, la ligne horizontale, que je suis en train de te montrer, la ligne horizontale. Alors qu'est-ce que tu constates? Sur chaque axe, c'est-à-dire l'as des ordonnées et l'as des abscisses, il y a des noms. Donc chaque axe forte des noms. Là, ici, c'est l'effectif et ici, c'est la modalité. Alors pour bien comprendre, nous allons nous exercer à faire une activité. La première activité qui dit ceci. Le recensement des élèves en fonction de l'âge d'une classe de CM2 a donné lieu à ce diagramme en bâton. On présente l'effectif sur l'axe des ordonnées, la ligne verticale, l'axe sur l'abscisse, l'as des abscisses. Nous avons les âges de ces différents élèves. Alors nous allons en premier temps dresser le tableau statistique qui correspond à ce diagramme. Et ensuite, connaître l'effectif de cette classe de CM2. Et nous allons d'abord relever les données. Données. Alors, je pars d'ici. Je commence par l'ordre, par l'ordre, croissant. Quel est l'effectif ? Mais quels sont les effectifs que je retrouve là ? Au niveau des pointillés. Je retrouve là 2. Donc, il y a 2. Après 2. Après 2. Au niveau du deuxième pointillé, nous avons 3. Après 3, j'ai 6. J'espère que tu me suis. J'espère que tu me suis. Il y a 6. Ensuite, il y a un vide là. Donc, je remonte. Je vois ici 24. Je mets 24. Je vais relever sur l'axe des ordonnées. L'effectif des élèves. Alors, il y a 2 élèves qui ont 14 ans dans cette classe de CM2. Donc, 2, 3, 6 et 24 représentent les effectifs. 2. Il y a 2 élèves qui ont 14 ans. Je mets 14. Il y a 3 élèves qui ont 13 ans. Je mets 13. Il y a 6 élèves qui ont 10 ans. Je mets 10. Et 24 élèves qui ont 12 ans. Alors, qu'on représente les nombres 14, 13, 10 et 12. Je regarde sur l'axe des abscisses. Je vois en bas si on écrit âge. On met les âges de 16 élèves. L'âge des élèves. Il y a un inconnu. 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 Qu'est-ce que je ne le connais pas ? Qu'est-ce qu'on me demande ? On me demande, on a de dresser le tableau statistique qui correspond à ce diagramme. Donc, on a le tableau statistique. En B, on me demande l'effectif des élèves de cette classe. Donc, on met l'effectif des élèves. Effectif des élèves. Maintenant, nous allons passer à la résolution du problème. Résolution du problème. Résolution du problème. On me demande, on te demande de dresser le tableau statistique qui correspond à ce diagramme. à ce diagramme. Donc, je dresse le tableau statistique qui correspond à ce diagramme. J'espère que tu as commencé déjà à dresser le tableau. Alors, dans ce tableau, je vais exploiter les données qui figurent sur ce diagramme. Je prends en compte les effectifs et les âges. Alors là, il y a combien de catégories d'âges ? Il y a certains qui ont 10 ans. Là, les 11 n'est pas dedans. Il y a des élèves qui ont 10 ans. Il y a des élèves qui ont 12 ans. Il y a des élèves qui ont 13 ans. Il y a des élèves qui ont 14 ans. Il y a des élèves qui ont 14 ans. Il y a des élèves qui ont 14 ans. Je vais placer ces données, ces âges, dans le tableau. Je commence par relever cette donnée par ordre croissant. Je ne relève pas comme je veux. Alors, je mets jusqu'ici le premier. Je regarde là, le premier, l'âge le plus petit, c'est 10 ans, on va y mettre 10 ans. Après 10 ans, c'est 12 ans, après 12 ans, et après 13 ans, c'est 14 ans. J'espère que tu fais la même chose comme moi. Maintenant, il va rester maintenant les effectifs qui correspondent à ces catégories d'âge. Je vais mettre dans mon tableau. Et fétif. Je vais mettre dans mon tableau. Et fétif. Et l'humain. Le total. J'ajuste maintenant. Il passe le trait inutile. Bien. Il y a combien d'élèves qui ont 10 ans? Je viens regarder sur le diagramme. Il y a combien d'élèves qui ont 10 ans? Il y a combien d'élèves qui ont 12 ans? 12 ans. Il y a 24 élèves qui ont 12 ans. 24. Après 12 ans. Qui sont ceux qui ont 13 ans? Après 13 ans, on va connaître l'effetif de ceux-là qui ont 13 ans. Donc, ça fait 3. Il y a 3 élèves qui ont 13 ans. Et enfin, la dernière catégorie, 14 ans. Toujours sur le diagramme. 14 ans. Il y a 2 élèves qui ont 14 ans. Alors, je viens de dresser comme ça l'effetif et le tableau statistique de ce diagramme. On va passer maintenant à la question B qui nous demande de connaître et de calculer l'effetif des élèves de cette classe. C'est-à-dire le total des élèves de cette classe. Donc, en B, l'effetif des élèves de cette classe. Alors, comment allons-nous faire pour connaître l'effetif total des élèves de cette classe? Pour connaître l'effetif total des élèves de cette classe, nous allons faire la somme de tous les effectifs qui figurent dans le tableau. Je commence par le premier effectif. 6 plus 2 et 24. Excusez. 24 plus 3 plus 2. Après 2, il n'y a plus d'autres chiffres. Je peux commencer maintenant par faire le calcul. Je fais la somme. 5. 6 plus 24. 6 plus 24. Ça doit donner, le calcul mental a donné 30. 30 plus 3 fait 3. Et 33 plus 2 fait 35. Donc, dans cette classe, il y a 35 élèves. 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 Là, mais là, il ne veut pas laisser la place là vide dans le tableau. Alors, je mets total en trouver 35. 5. Bravo à toi. Si tu as cette réponse, si tu n'as pas cette réponse, tu vas ouvrir ton manuel de mathématiques CM2 à la page 107 et mener l'activité 8. Donc, pour appliquer, tu mènes l'activité numéro 8 à la page 107 dans ton manuel de mathématiques. CM2, bien sûr. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de notre séance de révision. Nous allons nous revoir prochainement dans nos différentes classes. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada